L'association des amis de Pierre-Guy Paris présente Dans les pas de Pierre-Guy Paris avec Anne-Martin Conrad Enregistrement fait à Paris le 30 juin 2022 Anne-Martin Conrad, ancienne libraire et journaliste, a très bien connu l'écrivain Pierre-Guy Paris. Secrétaire générale de l'association des amis de Pierre-Guy Paris pendant 10 ans, Elle a dirigé et publié en 2001 les dossiers H. Pierre-Guy Paris aux éditions L'Âge d'Homme, somme de textes et de témoignages autour de l'écrivain qui constitue encore aujourd'hui une véritable mine d'or, une source de documents souvent inédits qui s'adressent aux chercheurs, aux lecteurs ou aux curieux qui s'intéresseraient à l'œuvre de l'écrivain. En 2010, elle co-signa Anne-Guy Paris avec Jacques Marleau dans la collection Qui suis-je aux éditions Ardès. Depuis la mort de l'écrivain le 23 décembre 1990, Anne-Martin Conrad n'a cessé de témoigner, de rendre hommage et de contribuer à faire vivre la mémoire de Pierre-Guy Paris, écrivain encore trop méconnu en dehors du monde du primaire et du collège grâce à ses célèbres contes, Les Contes de la rue Broca, publiés aux éditions Grâce et Jeunesse et à la table ronde. Accompagné de Gilles Bourquin, président et fondateur de l'association des amis de Pierre-Guy Paris et de moi-même, Raphaël Bajares, à la prise de son, nous avons marché dans les pas de l'écrivain qui nous ont mené tout naturellement au 13 boulevard de Port-Royal, au cinéma L'Escurial, au 69 de la rue Broca, puis, pour finir, dans la rue Mouftard, depuis longtemps libérée de sa sorcière. Alors voilà, on arrive rue Broca, comme vous voyez, la rue Broca n'existe pas, puisqu'on peut, le nez en l'air, marcher sur le boulevard de Port-Royal et on ne la voit pas. Il faut descendre un escalier, s'enfoncer dans les profondeurs. Et là, maintenant, il y a des fresques, je ne sais pas qui les a commandées, on voit qui les a faites, parce qu'elles sont signées, mais des fresques qui représentent les personnages des contes de Gry Paris, la sorcière de la rue Mouftard, le petit garçon, là, je ne sais pas trop qui c'est, mais bon, c'est un Mélimélo des personnages de Pierre. Voilà, on avance, on va sortir de cet endroit qui est sous le boulevard et qui, où sont les teintes les fresques, et on va s'avancer vers la boutique de Papa Saïd, c'est-à-dire l'endroit du café Crème. Alors là, on est au 69, c'est ça ? On est au 69 de l'ordre de Broca. Bon, je vois que la boutique de Papa Saïd est en travaux, ou enfin qu'il n'y a plus de restaurant. C'est là la dernière de la maison, et il y a eu plusieurs, enfin depuis que, évidemment, Papa Saïd, ça rebonte, aux années 50-60, donc on n'en parle plus, mais il y a eu beaucoup de restaurants qui se sont succédés, là, et ça a cessé d'être une épicerie buvette, comme c'était le cas avant. Donc il y a eu plusieurs restaurants qui se sont succédés, mais pour l'instant, il n'y a plus rien, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, on va. Donc avant, c'était ici une boutique de vin, j'ai regardé sur Internet, il y a eu plusieurs restaurants. Oui, il y a eu plusieurs restaurants. Dernièrement, c'était sans doute un bar à vin, un endroit de dégustation, un restaurant avec dégustation. Mais bon, comme beaucoup de restaurants parisiens, ils ont des existences très courtes, parce que le Covid, évidemment, n'a rien arrangé. Mais voilà. Alors, on va remonter sur le boulevard de Coriola. Là, le Plaisonlogie, avec sa porte Art Déco, assez belle d'ailleurs, mais la plaque qui indiquait le Plaisonlogie n'y est plus depuis longtemps, parce qu'en 1978, Pierre, qui habitait là depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, au quatrième étage, dans une chambre qui donnait sur la cour, enfin, ce n'était pas très coquet sur l'endroit, il y avait un mur de briques devant sa fenêtre. Il habitait au quatrième étage, là, mais il y était très tranquille, très bien, dans sa tanière, vraiment. Et il avait sa table de travail, pas loin du lavabo. Et puis, il y avait même un bidet, tu me souviens. Et c'était donc un hôtel meublé, comme il y en avait à Paris, beaucoup. Enfin, Huismans aurait pu parler de ça dans ses chroniques de vieux garçons. Et puis, en 1978, donc, la plaque a été enlevée, parce que l'hôtel a été vendu à l'administration des postes pour que ce soit un lieu où les cadres de province venaient à partir séjourner à Paris. Je ne sais pas maintenant, d'ailleurs, si c'est toujours la même chose. Enfin, voilà, c'était un hôtel meublé des années 50-60, un peu triste, mais tranquille. Alors, Pierre n'avait pas le téléphone, bien sûr, dans sa chambre. Aucune chambre n'avait le téléphone. Mais la logeuse, qui était au rez-de-chaussée, elle avait le téléphone et on pouvait s'en servir, évidemment, quand on était locataire. Alors, quand on appelait Gris-Paris, parce qu'on l'appelait quand même, là, elle faisait la commission éventuellement, mais quand elle savait qu'il était là, elle se mettait au pied de l'escalier et elle hurlait jusqu'au quatrième étage, Gris-Paris ! Voilà, il descendait 4 à 4 l'escalier. Voilà, c'est de la chronique des temps anciens. Et de là, ensuite, il est parti, donc, au 48, avec la polymère. Alors, il a trouvé une chambre qui lui... Non, il a trouvé une chambre avenue de Souffraine, une chambre de bonne qui ne lui plaisait pas du tout. Je crois que ce n'était pas la chambre qui ne lui plaisait pas, parce qu'il n'était pas très sensible à ce genre de choses. Du moment qu'il n'y avait rien dans la pièce, ça lui allait. Que c'était une cellule de moines, ça lui allait. Mais en revanche, le quartier était très triste pour lui. Il aimait bien les quartiers populaires. Et d'ailleurs, il avait raison parce que ça lui a inspiré quand même la sorcière de la rue Moustard. Et ce quartier des Gobelins, à cette époque où il y habitait, était vraiment un quartier populaire. Il y avait encore les tanneurs qui venaient, qui avaient des... Bon, il n'y avait plus de tannerie, mais il y avait encore la trace du commerce de la tannerie avec des brasseries où les tanneurs se retrouvaient, etc. Donc, c'était un quartier et le jardin des plantes tout près. Il aimait beaucoup aller au jardin des plantes. Il faisait des tours dans le jardin des plantes et il avait rendez-vous souvent avec la louve, ce qu'il appelait la louve du jardin des plantes. C'était une malheureuse louve qui vivait dans un... Elle aussi, une cellule, mais qui était très... qui tournait en rond, qui était névrosée, évidemment, comme tous les animaux qui sont condamnés à ça. Et il lui apportait des petites friandises, je ne sais plus quoi, mais enfin, le dimanche après-midi, souvent, il avait ce rituel. Il lui apportait une friandise et il était très ému par sa situation. Alors, on avance de quelques pas et on arrive à un vieux cinéma qui existait déjà, je ne sais pas d'ailleurs depuis quand il existe, qui s'appelle L'Escurial, où il allait. Il aimait bien le cinéma. Il était très bon public pour le cinéma. Il éclatait de rire ou il était très triste pour la nuit des morts vivants, je crois, je me souviens. Enfin, je ne sais pas très bien. On n'avait pas le même goût du tout. Donc, je n'ai pas une mémoire très précise de ses goûts cinématographiques. Je sais qu'il aimait les Woody Woodpecker après la guerre. Donc, il a vu pas mal de films dans ce cinéma qui existe toujours, qui est un cinéma d'arrêt d'essai maintenant. Donc, on va faire un petit tour au Mouffetard ? Oui, c'est parti. On y va. C'est aussi la rue où le père de Marin Marais ou Marins Marais est né et où son père, qui était cordonnier, tenait boutique. Et Marins Marais, on est au pied de la montagne Sainte-Geneviève et il y avait encore le monastère de Sainte-Geneviève qui n'était pas encore le lycée, c'est le lycée de Wîle. Oui, H4, Henry 4. Henry 4. Donc ce n'était pas encore le lycée Henri IV, c'était encore le monastère et les cloches sénètes. Et Marin Marais a écrit une œuvre qui est très connue d'ailleurs, qui s'appelle les cloches de Saint-Jean-Dièvre. Musique Il a entendu quand il était enfant. Il y avait M. de Saint-Colombe aussi. Ah oui, lui c'était, il était un peu à l'extérieur de Paris. Très beau film, il y a aussi, il faut que tu le voies avec le beau matin du monde. C'est un film sublime. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Avec mes élèves. Il y a l'histoire de M. de Saint-Colombe avec Marin Marais. Voilà. D'accord, c'est tiré d'un roman de Pascal qui vient. Je ne sais plus, il se cachait pour écouter en cachette. Et vous avez vu la petite cabane où M. de Saint-Colombe jouait. Jouait, tout à fait. Avec la table, avec un biscuit et une carafe de vin. C'était une nature morte. C'était d'une beauté ce film. Non, non, non. J'en ai les larmes aux yeux en pensant à ce film. Moi aussi. Parce que c'était d'une puissance. Oui. Ah vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. Comment il s'appelait ? Il a fait Corneau ? Oui, exactement. Oui, c'est ça, Corneau. Absolument. Deux élèves ont aimé ça ? Oui, mais ça n'était pas en France. Oui, c'était romanesque. Il y avait l'histoire d'amour de Marin Marais avec la fille de Saint-Colombe. Tout à fait. C'était adorable. Mais Pascal Thinard, le livre est beau aussi. Oui, on avait étudié le livre et on avait vu le film à la fin. Oui, c'est quelque part. Donc là, on est devant l'église Saint-Médard. Je ne vais pas vous dire que Pierre Grépari faisait des dévotions. On n'en a jamais parlé. Mais il l'a sans doute visité. Oh, sans doute, oui. Oui, il était très férud. Oui, oui, oui. Mais c'était plutôt la Bible qui l'intéressait. Parce qu'il trouvait que l'évangile, c'était un carnet, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas le mot qui convient, mais enfin bref, il trouvait que le personnage de Jésus était beaucoup trop fallot. Fallot. que tout ça, c'était dans la douceur et le 100, voilà, exactement, 140. Et qu'il préférait l'Ancien Testament qui est quand même plus musclé, oui, absolument. Voilà, donc ce texte, je le trouve très, très drôle. Oui, la façade est vraiment très, très belle. C'est le livre en place. Dès 1163, un religieux de l'abbé Saint-Geneviève desservait une chapelle dans la ville Saint-Médard. L'église actuelle date du milieu du 15e siècle pour la nef et la façade de 1560 à 1586. Pour le chœur et les chapelles de 1665 pour les bas-côtés. Le buffet d'orgue date de 1647. En décembre 1561, l'église fut saccagée par les protestants du quartier. C'est le tumulte Saint-Médard. Ah, j'avais fait attention. Alors Gilles. Alors ça, c'est les jansénistes, après. Entre 1728 et 1732, nouveau vacarme, pèlerinage, guérison miraculeuse et scène d'hypnose collective autour de la sépulture du diacre janséniste François de Paris. Sur la porte mûrée du 27 janvier 1732, une main anonyme écrivit « De par le roi défense à Dieu de faire miracle en ce lieu ». C'est pas joli ça. Magnifique, c'est très beau. Vous voulez entrer ? Oh, c'est génial. En principe, ils mangeaient au restaurant, c'est une façon de parler. Ils mangeaient dehors, quoi. Mais je vous dis, il me fait penser aux vieux garçons de l'entablissement dans ses romans. Une fois par jour, comme... Il y a les vieux garçons de Monterland, c'est génial. Oui, aussi. Mais c'était un peu comme les... Comment on a fait ça ? Pas des bouchons, les bouchons qui étaient à Lyon. Ah, les bouillons. Les bouillons chartiers, des trucs comme ça. Il était le public pour ce genre de choses. Enfin, c'était déjà un peu disparu du programme à Paris à cette époque. Mais ils trouvaient des petites gargotes comme ça, comme chez Dany d'ailleurs. Où les gens avaient leurs habitudes, leurs bonnes serviettes, comme on dit. Et puis, ils m'ont mangé une cuisine un petit peu... Pas très raffinée, mais avec de la viande quand même. Avec de la viande qui était noyée dans une sauce pas très grasse. Parce que lui, il mangeait... Je crois que c'est vous qui avez rapporté ça. Je ne sais plus si c'était dans le dossier H ou dans une émission de radio. Que Pierre Gripari ne se nourrissait que de raisins et de céréales quand il était chez lui. Alors, ça c'est un article, c'est l'article de Paris Match au moment du lieutenant-tenant. Ah d'accord. C'est dans l'article de Paris Match. Alors, c'est un peu vrai, mais pas systématiquement. Et puis, encore une fois, je le disais tout à l'heure, ses amis étaient attentifs. Il était très aimé, il était solitaire, il était très aimé. Donc, ses amis se l'arrachaient un peu pour l'inviter à dîner, etc. Il était souvent invité. Oui, j'ai eu le témoignage, notamment de... Chez Pelletier, il y allait souvent... Chez Pelletier, Rachet aussi. Il y allait souvent le samedi soir, notamment. Il était passionnant, non ? Il était passionnant. C'est sûr que c'était ce qu'on appelle l'ornement des dîners, ce que les maîtresses de maison appellent l'ornement des dîners. En général, l'ornement des dîners, c'est des types calculateurs, picassiettes, qui font des mots d'esprit, qui racontent toujours la même histoire, qui trompent leur monde, tandis que Paris, non. De toute façon, il est arrivé chez des gens, je me souviens, ça m'a monté beaucoup. Il était évidemment animé par des lectures qu'il faisait. Et il arrivait, et il parlait de personnages. Par exemple, il parlait de Don Giovanni, ou d'un personnage de Homer, comme s'il venait de le rencontrer au coin de la rue. Tout était très vivant pour lui. Intime, intime avec ces personnages-là. Et la lecture et la vraie vie, c'était pareil, quoi. Surtout, surtout, la lecture, la musique, ça n'était absolument pas pour lui un divertissement, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. La plupart des gens, bon, même leur vie sociale, professionnelle, assurent de tous les côtés. Et quand ils ont fini, ils s'asseillent dans leur canapé, ils regardent un film, ils écoutent un disque. C'est en plus, tandis que lui, non, ça nourrissait. Alors, pourquoi la sorcière de la rue Mouffetard ? Parce que c'est le nom Rue Mouffetard, je pense qu'il lui a plu. La sonorité du mot ? Sans doute, sans doute, oui. D'accord. Je n'ai jamais su, mais parce que c'était une rue très célèbre, très connue, à l'époque, justement, où c'était un quartier populaire, comme tu le disais tout à l'heure. Et la rue Mouffetard était le marché de ce quartier, quoi. La commune de Comtesca, comme la commune de Montmartre. Oui.